Donc on peut pas avoir d'accident Non Quoi ? Dans 4 jours j'ai rendez-vous pour donner 1200€ dû à l'accident Ce qui s'est passé c'est que mon chargé de prod est rentré dans un parking et il avait oublié la hauteur du camion qui était à 2m65 et la barrière du parking était à 2m ce qui a fait que... il a défoncé le camion J'ai pas envie de m'abattre sur mon sort j'ai envie d'en tirer un truc positif de tout ça ça va être compliqué parce que 1200€ c'est beaucoup d'argent et j'ai pas envie de donner 1200€ de ma poche et j'ai eu une idée 4 jours pour faire 1200€ mais j'ai envie de le faire avec des taffes que j'ai jamais fait ou des trucs que je me pose toujours la question mais est-ce que ça rapporte bien ça ? Je vais appeler des entreprises, je vais appeler des potes je vais appeler tout le monde et j'ai déjà une idée pour la première activité j'ai envie de faire Uber Eats est-ce que ça gagne bien Uber Eats ? Mon premier taff c'est Uber Eats j'ai le petit sac mais par contre j'ai une voiture particulière Les gars c'est pour le divertissement c'est pour s'amuser et d'ailleurs à ceux que je vais amener leur commande je vais leur proposer de leur faire faire un petit tour de Porsche contre un petit pourboire ça c'est malin ça je vais pouvoir augmenter l'argent plus facilement peut-être, j'espère et bah écoutez c'est parti go par contre les gars je ne paye pas la location merci à MyLuxuryCars les gars si vous voulez une voiture de loque c'est chez eux qu'il faut aller par contre je paye l'essence frérot donc ça ouais faut pas trop abuser c'est pour ça qu'il faut vraiment être intelligent et pas faire des tours pour rien faut vraiment faire que de la livraison vous êtes en ligne c'est long ou pas de base ? bah ça dépend d'où t'es si t'es proche d'un restaurant demandé on va dire ah putain du coup faut qu'on s'approche d'un restaurant je pense ouais première étape s'approcher d'un restaurant les gars c'est un bateau ça fait super peur à un moment elle est énorme mais qu'est-ce qu'elle est stylée c'est la première fois de ma vie que je conduis une Porsche attends mais c'est là là ? merde je me suis trompé là je rentre à golf je vais faire du golf bon on est riches en vrai donc c'est bon ça passe j'appuie elle n'est même pas la moitié vas-y on met le mode sport pour voir déjà ok mode sport plus et les gars c'est une dinguerie quand vous vous mettez en mode sport la voiture elle descend genre comme si t'étais dans un ascenseur et elle descend comme ça comme dans taxi 5 mec vraiment c'est une dinguerie genre là j'appuie là je peux mettre les ailes mec t'as ta première commande à 5 minutes vas-y 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 c'est au McDo de Vélizy on l'accepte vous entrez dans une zone oh let's go la première commande je suis tout excité les gars ça va prendre fin de la vie que je fais ça oh non miskin ça ce que je vois c'est horrible ça me dégoûte voilà ça me dégoûte oh putain mec c'est horrible mec t'es mal c'est des chèvres ouais mais regarde les pauvres là elles doivent être stressées mec t'es mal elles voient la route gros pour elles c'est la fête forain c'est horrible regarde comme elle nous regarde elle nous lâche pas du regard on peut avoir une double commande vas-y let's go mais ouais c'est dinguer j'ai l'argent à moi j'ai pas confiance et là on passe on passe pas deux fois pas deux fois parce que là j'essaie de récupérer ma caution de ça ah oui camion putain on a cherché sur google en express la hauteur d'un porsche ah ouais non pas deux fois la même connerie les gars comme dirait SCH pour garer le merco bon là c'est le porsche il faut deux places elle prend tellement de place par contre mais le gros elle prend vraiment deux places c'est à quel nom ? j'ai l'impression que je fais un truc illégal ah merci merci beaucoup j'ai besoin de marquer vous l'idée ah ok ouais c'est ça let's go j'ai pris le sac la Thierry l'a fait ah non faut que tu valides avant c'est un vrai taf de fou on est arrivé devant le McDo on prend la commande ah c'est pas ici ok ça marche merci au revoir faut qu'on prenne la voiture merci beaucoup validé merci beaucoup ok let's go et là qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ? message de Angela N bonjour pourquoi tout ce retard s'il vous plaît ? bon on a un livre elle d'abord vous filmez quoi ? je fais une vidéo youtube en fait ouais mais après vous comprenez que moi j'ai pas mon visage ah non je floute tous les visages vous inquiétez pas je floute tous les visages vous inquiétez mais vous comprenez que si moi je marche dans la rue et que je te filme et puis je m'en vais bien sûr ah non bien sûr mais oui je floute y'a pas de soucis vous inquiétez pas je floute d'accord donc si je retrouve j'ai droit de porter plainte ah oui bien sûr si vous voulez savoir on a juste filmé le moment où il a pris le sac c'est ça voilà c'est moi qui ai donné le sac et moi je veux pas apparaître dans un film de vie un jour non non vous inquiétez pas non y'a pas de soucis franchement j'ai envie de sortir de cette voiture ah oui y'en a un autre tout ça y'en a un autre personne est venu me voir et m'a dit je vais finir sur un film de cul frère qu'est ce qu'il se passe avec les gens où est là c'est à filmer là ? je crois oui ah mais faut qu'elle descende parce qu'elle a mis l'étage et tout c'est pas moi à monter ah si non quand y'a l'étage et tout non ben tu viens avec moi ? mais je peux pas rester là message de la gelée il faut chercher avec la flèche et je vous jure que Uber Eats j'avais dit si j'avais pas Youtube et tout je pourrais le faire de temps en temps et tout non c'est trop de stress c'est une navire là carrément je dois monter jusqu'en haut et tout et en plus les gens se plaignent alors que je fais vraiment plus vite vous avez vu on court et tout on fait vraiment plus vite la prochaine c'est celle qui va m'embrouiller là j'ai un peu peur aussi excusez moi pour le retard oui je ne comprenne pas parce que je voyais bien qu'il changeait tout le temps oui au paradis du fruit c'était un peu long désolé c'est les enfants surtout qui avaient faim y'a pas de soucis ok désolé c'est bon merci bonne journée bon courage merci à avoir j'étais vraiment pas l'habitude de travailler j'ai dit bon courage à la personne à qui je livrais le plat elle était gentil putain la pauvre les enfants ils avaient faim bah oui normal désolé du retard au McDo ils ont eu du retard bonne journée merci au revoir elle était super gentille s'enlente et tout ah ça fait du bien ça rassure après temps de stress on reprend du stress let's go en attendant de trouver des petits clients venez je vous présente la voiture qui est une dingue est-ce que j'ai besoin de plus parler ou pas mec elle est énorme à côté de moi elle est trop belle quand vous louez avec mylux sur Icarce vous avez une plaque française donc ça c'est bien ça fait pas des plaques de voiture de location donc vous pouvez faire genre que c'est à vous vous pouvez un petit date louer celle-ci y'a la plaque française non je l'ai acheté hier et tout c'est une toute nouvelle les jantes mec t'es mal qu'on va aller sur les normes bah c'est vraiment à mon bassin ça arrive mec regarde l'arrière comme il est beau c'est un wesh un meilleur cul que me quoi non wesh non mais je me suis trompé mylux sur Icarce ça fait longtemps que je travaille avec eux c'est trop des bons vraiment aller les soutenir sur les réseaux sociaux et surtout si vous voulez louer aller vers eux c'est très très pro ouais let's go à moi l'argent cette fois c'est 5,99€ pour commandes groupées acceptées oh on va livrer des sushis mec ok let's go c'est bon t'es où Anto ? je t'ai vu courir t'as disparu t'es un malade entre temps y'a une autre commande ah ouais ouais je sais pas pourquoi y'a un mec à courir une salade avec un red bull non ouais ça doit être ça c'est ça excusez moi je voulais vous demander est-ce que ça vous intéresse un petit tour contre un pourboire ? je suis presque pas de soucis je demandais au cas où pas de soucis bonne journée au revoir bon appétit oh c'était trop honte B allée au fond de l'allée bâtiment C3 code nanana puis B02z premier étage appart 313 commande à 9€ 9€ je me dépêche let's go l'argent il est tout petit le sac quelle galère je me mets là je pourrais être chez moi un dimanche à rien foutre à regarder Naruto et nan je fais Burrits merci beaucoup bonne journée bon courage et la livraison ça sent trop bon j'en peux plus j'ai envie s'il te plaît donne le moi Yannick ah c'est une autre commande putain c'est chaud de fou par contre bonjour c'est Yannick ouais c'est ça merci bon appétit salut bonne journée je pourrais lui proposer un tour mais les gars on a une autre commande on peut pas il me regarde trop mal bon appétit bonne journée au revoir c'était trop un bon wesh c'était trop un bon trop miné bon les gars on va devoir rendre la voiture de location et du coup débrief là il est 15h32 on a commencé à midi 30 je crois en 3h on a récolté 23€ ça tu te raconte de la valeur de l'argent comme ça 23€ en 3h mec c'est une dinguerie en plus l'essence de ça ça coûte très cher là d'ailleurs on va aller mettre l'essence pour voir il y en a pour combien par contre je vais pas le retirer de cet argent là les gars je vais le retirer de mon argent à moi perso parce que sinon dans le challenge on va jamais réussir bon les gars au final en fait on a fait 26€ ça s'est actualisé et en plus de ça Sayer m'a dit tu vois que là t'as eu 3,40€ de pourboire mec mais les gars c'est une dinguerie mais qui a donné ça ? on peut voir ou voir ? on peut penser sur quelle commande ouais vas-y ah bah mec c'est le mec que je lui ai proposer un tour de Porsche pour un pourboire ouais il m'a dit non je suis pressé mais il a quand même donné un pourboire de 3,40€ ouais j'étais trop mignon ça se trouve imagine vraiment j'en ai pour 26 67,20€ tu deviens à 6€ 20€ non déjà 25€ oh non 30€ 38 donc là si vraiment on jouait le jeu à fond et que je devais déduire l'essence je serais en perte sur ce qu'on a fait pendant 3h j'ai trop la haine j'ai un pote à moi qui a créé des rollers électriques et là il est vraiment en train de commencer à vendre des produits donc ça marche bien pour lui il m'a dit je peux te faire bosser deux jours sur deux missions différentes comme ça ce sera instructif pour tes viewers et challengeant pour toi le mec est adorable il pense carrément à vous pour que la vidéo soit bien allez c'est parti premier jour de taf je suis déjà en retard de ouf en même temps c'est à 1h30 de l'entrepôt où je dois aller en vrai c'est un bon challenge et c'est cool ça change de mes habitudes aujourd'hui vous allez me suivre dans ma première vraie journée de taf parce que hier Uber Eats en vrai de vrai on va pas se mentir 3h dans une Porsche c'était pas vraiment du taf je suis arrivé les gars j'étais en train d'écouter le petit podcast de RT trop bien le RT stalk trop la flemme ça va mon gars ça va quoi ? bienvenue chez Atmosgear merci bon les gars je vous présente Mido du coup le créateur de ces rollers fou là il s'appelle Atmosgear donc voilà ça c'est les premiers rollers électriques au monde du coup là les gars je commence premier truc je vais devoir retirer les roues pour qu'il les renvoie parce qu'il y a un petit problème en vrai pour l'instant le taf est cool j'aime bien et du coup les roues je les mets à part c'est ça ? dans ce carton là ok 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 là c'est ce qu'on vtg et là c'est ce à faire ça c'est typiquement un taf que j'aurais pu faire le projet est trop bien hier j'ai fait Uber Eats du coup et c'était pas du tout intéressant pendant 3h j'ai eu 30€ ok donc là je fais l'inverse le d'enlever la roue je la remets j'adore mon petit taf il est trop bien Mounou 12h35 je vais aller prendre ma petite pause manger c'est bon ça marche bien bon les gars j'ai fini et bah non en fait là juste je vous reprends 2 secondes après j'ai fait ma petite pause du coup je me rends encore plus compte de la chance que j'ai vraiment de vivre de ma passion il y a des mois où c'est un peu plus compliqué mais je me rends quand même compte que j'arrive à dégager un salaire avec ça qui me permet de pouvoir vivre un minimum c'est quand même fou et je suis content en fait je m'en rends compte mais c'est cool en fait des fois de faire des expériences comme ça dans la vie parce que tu te rends compte des choses parce que moi vu que ça fait maintenant longtemps 8 ans que je suis sur youtube et que ça fait 2 ans que j'en vis bah j'avais un peu oublié tout ça allez on reprend le travail je suis en retard je devais reprendre à 13h30 il est 13h37 les gars je viens de rentrer ici et c'est le bâtiment B en fait je me suis trompé parce que je suis arrivé je me suis dit tiens ça va bien changer c'est bizarre euh je te fais chier juste 3 secondes ouais attends parce que je suis au travail faut que je regarde s'il y a pas le patron derrière j'aime bien c'est cool hein ouais ouais bon par coup j'ai cassé 2-3 paires c'est bon nan t'as à moins tard si si vraiment j'ai fait ton vidéo ah ouais sérieux celui d'à ce moment là les amis petite anecdote en juin 2022 on avait ce prototype là on pensait qu'il était trop bien s'il vous plait ne rigolez pas avant on avait la batterie dans les rollers on a fait un tour de France avec ça et à cette époque là j'ai rencontré Anthony et je lui avais proposé je sais pas si tu vois peut être le caméraman de la tournée j'avais ça prends le en main ah oui ok t'as vu la différence mec de poids ah ouais ça a rien à voir t'as vu la diff de malade c'est surtout le visuel qui est choquant en fait ça fait très années 80 ouais et là ça fait très futur quoi mais les moteurs qu'on a mis de côté c'est des moteurs qui font du bruit ouais ok on va tellement loin pour les clients que dès qu'il y a un moteur il fait du bruit mais il marche super bien il fait du bruit mais on a dit non ça c'est les commandes internationales putain mais les commandes attends il a combien ? mais moi je me demande comment t'as fait pour vendre tout ça mec il y a 15 000 trucs tu vois là la batterie en fait à la base le câble je me suis trompé de longueur j'ai fait ça c'était trop petit du coup j'ai du faire faire un adaptateur custom pour prolonger la longueur du connecteur pour qu'il sorte de la sacoche ok parce qu'il était trop petit allez je ferme mon troupeau ça y est je suis employé maintenant alors comment c'est passé cette première journée c'est trop bien archi stylé j'ai bien aimé j'avoue au début de matinée ça m'a fait un peu bizarre je me suis dit oh putain je suis bien chez moi aussi à travailler travailler pour moi et tout et après la pause m'a fait du bien je me suis dit non c'est trop bien j'ai un temps libre comparé à d'habitude ça m'a fait trop du bien et après l'après-midi du coup je t'ai réveillé ça m'a fait du bien c'est juste le matin je suis pas du matin bon écoute moi de mon côté j'ai eu que des bons retours de la part de l'équipe ok j'ai bien charbonné t'as bien charbonné t'as fait du bon taf ok donc t'as mérité ta première journée à venir à sous-ceramie merci fréo première journée de travail validée lâchez lui un maximum de like premier jour terminé ah c'est pas comme Uber Eats beaucoup moins de pression beaucoup plus chill mais beaucoup plus long par contre mais par contre du coup les gars 200 euros merci à Amido vraiment de Atmos Gear franchement c'est trop gentil quand je lui ai demandé si je pouvais venir travailler il m'a dit oui direct pour le challenge et tout ça regardez les gars la petite tirelire elle se remplie on est actuellement à 226 euros et là ce soir je dois chercher des nouveaux tafs et aussi je vais mettre en vente des trucs sur Vinted pour voir est-ce que Vinted ça rapporte de l'argent ou pas peut-être que Vinted va être beaucoup plus rentable que Uber Eats et peut-être plus rentable que mes deux jours d'ailleurs wow oh ma voix j'ai plus de voix qu'est-ce qui se passe d'ailleurs mon lien Vinted est en description si jamais ça vous intéresse peut-être que tous les articles que je vais mettre en vente ne seront pas partis je vais peut-être mettre des nouveaux trucs comme par exemple ça je vais les mettre à 2 euros c'est faux je mets en ligne mes petits produits ok je viens de mettre celui-là les gars j'ai mis un t-shirt lox 20 euros le même prix que je le vendais parce que c'est juste ça me tient énormément à coeur les gars c'est un édition limité et en plus la petite veste c'est posté bon après plusieurs temps j'ai enfin tout fait si j'arrive à tout vendre normalement je me fais autour de 400 euros donc ça serait énorme on te retrouve demain dans la journée ou demain soir pour vérifier si on a eu des commandes deuxième jour je suis fatigué c'était le jour le réveil je crois que je vais être un peu tard mais je me dépêche comme dirait prison break j'ai pas le choix faut y aller c'est qu'il se passe ? ça va et toi ? deuxième jour en forme bon du coup aujourd'hui ah ça change changement de décor changement de décor changement de météo aussi ouais ah mais c'est génial ouais t'as tout l'attiré c'est que moi c'est comme ça je kifferais pour des vidéos ah bah laisse tomber voilà c'est beau hein t'as vu hier l'entrepôt il est pas très joli c'est pas pareil là on va se réunir ici pour réfléchir à une vidéo marketing pour le tour des Etats-Unis qu'ils vont faire ça y est maintenant je suis dans le marketing et ce qui est bien le plus c'est que là il voit du shop responsable ouvrier d'entrepôt Atmos Rider regardez le flow qu'il a ce flow incroyable et en plus oh la la rider pro rider pro bon c'était le dernier jour merci beaucoup frérot ça passe vite hein c'était trop bien t'as été un monstre c'était trop lourd en vrai j'ai adoré t'as préféré quelle journée hier ou aujourd'hui hier c'était bien ça a complètement changé de ma vie tu vois habituelle mais aujourd'hui j'ai préféré c'était dans mon domaine tu vois franchement il est très très bon dommage qu'ils soient en Inde parce que sinon ils seraient bienvenus avec nous je pense t'as 50 000 likes sur la vidéo par contre sérieusement je fais gagner une paire de rouleurs électriques à l'un d'entre vous t'es chaud ou pas ? oh c'est bien t'as un bon c'est énorme une des paires numérotées et la paire elle sera numérotée par Anthony lui-même et moi ah ouais t'as un bon double signature t'es chaud ou pas ? c'est stylé ou pas ? je vous jure c'est full intro oh merde tu vas me tuer j'ai oublié la moula c'est pas grave j'te jure j'te j'ai oublié vraiment j'te jure j'ai oublié vraiment aujourd'hui on va faire en mode virtuel 200 euros bah grâce à toi là ça a augmenté de pouls donc en espérant que demain je trouve un travail j'ai toujours pas trouvé bah écoute ça déchire grosse force à toi pour la fin du challenge là c'est mon frérot salut ah je rentre chez moi avec mon petit sac à dos sur le dos les gars ce soir ça va charbon pour trouver un taf pour demain j'ai peut-être une piste je vais l'appeler en espérant qu'ils me disent oui allo salut tu vas bien ? et toi le bosseur ? ça va ça va et bah du coup pour t'expliquer un peu le concept ce que je te disais c'est que moi je pourrais pas sortir des sous d'entreprise comme toi moi je lui dis que si tu voulais tourner quitte à ce que moi je te paye en personne tu veux pour t'aider je viens de l'entreprise ça me dérange pas tu vois ça serait normal si je travaillais et tout mais ça vienne de toi tu vois ça me gêne tu vois mais c'est super l'anti de ta part en tout cas vraiment vous avez vu dans la voiture j'ai appelé la briquetterie c'est une dinguerie comment c'est des amours la briquetterie en gros il m'a dit que c'était trop compliqué par rapport à l'entreprise de payer mais il pouvait payer de sa poche genre le mec est trop gentil et moi j'ai pas voulu normal les gars demain je devais aller dans une boîte de marketing pour pouvoir faire du montage vidéo et d'autres choses ça a été annulé parce que du coup pour vous dire c'était autour des 200 euros du coup ça m'aurait bien aidé donc demain les gars j'ai pas de plan j'ai checké Vinted et c'est pas la folie si je fais tous mes envois et qu'il y a pas de couilles j'ai 29 euros c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou j'ai demandé à Scoot2street s'il avait un petit taf pour moi et il m'a envoyé 2 TikTok que je devais monter on se dit à demain et je vais réfléchir à une solution et je vais en trouver une bon aujourd'hui j'ai pas une nouvelle par rapport à un nouveau taf donc heureusement que j'ai des petits montages le Scoot2street à faire du coup j'ai 2 TikTok à faire je vais lui faire un montage catastrophique ça me fait rire en pleine vidéo où j'essaye de récolter de l'argent pour rembourser une caution là j'aimerais bien le monter parce qu'il est trop bas voilà ce qu'il marque ASR au début je croyais qu'il voulait me faire l'ASMR mais je comprends plus en fait faut le descendre tout au bas c'est moi qui fais un truc parce que là je câble vraiment oh putain incroyable j'appelle Antoine et c'était via WhatsApp super mon client on me répond pas ouais mec dis moi combien de temps les TikTok ils doivent durer s'il te plait maximum j'ai fini il est 15h36 et en fait je pensais que j'avais mis moins de temps que ça mais j'ai mis au moins 1h45 à le faire on a acheté 10 produits américains qu'on se fait trop en France on va tester ça hé tu crois que je suis ton menteur là mettre des vues comme ça ou quoi Scoot2street m'a répondu ouais mais j'ai incroyable TikTok est-ce que tu peux juste faire en sorte qu'en fait on voit juste plus ma copine Anna et on la voit mieux si tu peux faire ça c'est trop cool mec tu vas galérer à faire ces retouches là bon c'est la fin du challenge donc sur les 1200 euros que je dois à la caution j'ai eu 400 euros avec Mido de Atmos Gear 100 euros avec Scoot2street 26 euros avec Uber Eats sur Vintage je vous l'ai pas dit 49 euros donc 50 euros 576 euros je suis un peu déçu quand même mais j'ai fait même pas la mort ouais mais dis toi que c'est 4 jours mec ouais c'est vrai c'est 4 jours merci d'avoir suivi la vidéo mais tout ce que je sais j'ai 1200 euros à payer bisous